Si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir, si vous ne savez pas ce que vous voulez être, eh bien, vous aurez du mal à mettre en place des choses qui vous permettront d'y arriver. Le processus et le business. Ne confondez pas le processus par lequel vous devez passer et ne confondez pas le processus versus les étapes de construction de votre activité et plus précisément de sa rentabilité. Il y a deux choses. Il y a les processus par lesquels vous devez passer qui sont une chose plus de votre côté en développement personnel de votre côté et les étapes de votre business, les choses que vous devez mettre pour pouvoir y arriver. Vous, en fait, en tant qu'entrepreneur, vous grandissez en même temps que grandit votre entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise doit mettre en place des choses pour grandir et vous, pour pouvoir continuer à grandir avec votre entreprise, vous devez mettre en place des choses pour que vous suiviez cet élan de parcours vers le haut. Vous devez déjà, vous, vous-même, obtenir des résultats en termes de vision et d'état d'esprit avant de vouloir obtenir des résultats matériels. Alors, c'était des choses qui ne me parlaient pas moi avant, il y a 10 ans, comme on en a parlé, mais aujourd'hui, je comprends mieux la chose. Quand je parle de résultats en termes de vision, c'est aussi des résultats dans l'idée où vous savez, vous visualisez, vous avez une image très précise de la situation que vous voulez obtenir et où vous voulez aller. Alors, moi, quand on parlait de ça, j'avais du mal à comprendre cette notion de vision. La première fois qu'on me l'a dit, j'avais du mal à comprendre parce que moi-même, je ne savais pas où je voulais aller et ce que je voulais faire exactement, ce qui m'empêchait de comprendre le concept de la vision parce que comme je n'avais pas de vision, il était difficile pour moi d'imaginer qu'une vision existait. Un ami m'a dit un jour, Léando, tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Eh bien, la vision, c'est pareil. Vous ne pouvez pas avoir de vision si vous n'en avez pas. Et vous allez avoir du mal à comprendre le concept de la vision si vous n'en avez pas parce qu'en fait, c'est très difficile pour certaines personnes ou pour vous peut-être au stade où vous en êtes dans votre vie, parfois de visualiser où vous voulez aller parce qu'il y a des choses dans votre vie, dans votre parcours qui vous empêchent de vous projeter dans un avenir et d'imaginer un avenir. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à se projeter parce qu'en fait, il y a des éléments qui leur bloquent dans leur vie actuellement. Et le problème quand on est entrepreneur, c'est que quand on n'a pas de vision, on n'a pas de direction. Alors, avant pareil, ça c'était l'autre chose que je ne comprenais pas dans la vision. C'était que si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir, si vous ne savez pas ce que vous voulez être ou où, la localisation où vous voulez être, eh bien, vous aurez du mal à mettre en place des choses qui vous permettront d'y arriver. Pourquoi vous aurez du mal à mettre en place des choses qui vous permettront d'y arriver ? C'est parce qu'en fait, si vous voulez aller à gagner un certain montant de chiffre d'affaires, imaginons 10 000 euros par mois, eh bien, il y a des choses à mettre en place pour gagner 10 000 euros par mois. Mais si vous ne savez pas que vous voulez gagner 10 000 euros par mois, si vous n'avez pas une vision bien précise de cela, pour vous, vous voulez gagner de l'argent et donc vous dites, bon, peu importe le montant d'argent que je veux gagner, je vais aller dans une direction et cette direction, on verra bien où ça va m'emmener. Alors, le problème, c'est que pour gagner 2 000 euros, ce n'est pas les mêmes choses à mettre en place que pour gagner 10 000 euros. Ce n'est pas les mêmes choses à mettre en place pour gagner 10 000 euros que les mêmes choses à mettre en place pour gagner 1 million d'euros. Vous voyez, c'est des choses totalement différentes, ce sont des parcours de mise en place qui sont totalement différents. Et quand on n'a pas la vision d'où on veut aller, eh bien, il va être très difficile pour vous de sélectionner le bon parcours de ce que vous devez faire. Si vous voulez gagner 2 000 euros par mois, ce n'est pas le même effort que vous devez fournir que pour gagner 10 000 euros par mois. Et pour gagner 10 000 euros par mois et pour rester à 10 000 euros par mois, eh bien, il y a des choses à mettre en place qui ne sont pas les mêmes que pour gagner que 2 000 euros par mois. Vous voyez ? Donc, si vous manquez de vision, eh bien, vous manquerez de direction. Et si vous n'avez pas de vision, vous manquerez de motivation. Et quand vous manquez de motivation, vous ne faites rien. OK ? Et donc, c'est aussi pour ça qu'on rattache à l'état d'esprit qui est important pour pouvoir viser des résultats matériels. C'est parce qu'il y a besoin, et enfin, c'était une chose que j'ai du mal à comprendre avant, mais il y a besoin d'avoir une certaine force, une certaine inertie dans votre tête pour donner l'effort, pour soulever l'effort qu'il y a à avoir pour mettre en place des choses. Si vous n'avez pas un état d'esprit où vous êtes prêt à travailler, un état d'esprit où vous êtes prêt à mettre en place des choses, vous ne ferez rien. Le problème de ça, c'est que plus le temps va passer, plus vous ne ferez rien. Et plus vous ne ferez rien, plus vous vous éloignerez de le résultat que vous voulez obtenir. Parce que, si vous voulez, le monde avance, les choses avancent. Ce qu'il faut faire pour gagner 10 000 € aujourd'hui va être différent de ce qu'il faut faire pour gagner 10 000 € demain. Et également, vous, quand vous ne faites rien et que vous n'avez pas un état d'esprit qui vous emmène à mettre en place des choses, vous allez également reculer, régresser. Imaginons, je vais prendre un cas extrême, un cas que je connais parce que je suis passé par là pendant une période où je n'avais plus de vision et où, très clairement, je ne savais plus vraiment ce que moi je voulais faire ni être. Et en fait, ce que je faisais de mes journées, justement, je n'avais pas l'état d'esprit suffisant, nécessaire pour chercher qui je voulais être et où je voulais aller. Il y a déjà cette notion-là de, si on ne sait pas qui on est et où on veut aller, il faut au moins avoir l'envie de chercher. Le problème, c'est qu'à cette période de ma vie, je n'avais pas l'envie de chercher. Qu'est-ce que je faisais ? C'est que je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, mes journées à traîner en pantoufles dans mon chez-moi. Et quand je vous parle d'état d'esprit qui vous fait régresser, mine de rien, indirectement, plus je restais à ne rien faire, plus mon état physique, quand je parle de dégrader, je vais utiliser un terme, mon état physique se dégradait. Ce n'est pas que je devenais une momie, mais c'est que je prenais du poids. Faire des efforts physiques commençait à devenir plus compliqué pour moi parce que j'avais une situation de sédentarité. Et ma situation familiale, personnelle, je ne vais pas dire que sombrée également, mais ce n'est pas pareil quand votre conjoint voit que vous faites des efforts, il va aussi essayer de vous aider à faire des efforts. Mais quand vous ne faites rien, votre conjoint ne va pas vous aider à ne rien faire. Ce qu'il va faire, ce qui va se passer, c'est que votre conjoint va petit à petit se détacher de vous parce que lui, il n'est pas forcément dans le même état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est heureusement que votre conjoint ne pourrait pas être dans le même état d'esprit que vous parce que sinon, vous seriez tous les deux en train de sombrer et il ne se passerait rien. Donc, voilà pourquoi il est important que vous, en tant qu'entrepreneur, vous ayez pour obtenir des résultats, il faut que vous ayez une vision et un état d'esprit. Sinon, rien ne va se passer et tout va régresser. Et vous n'obtiendrez aucun résultat matériel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce vers le haut pour la vidéo pour dire que je suis un mec cool. Abonnez-vous, activez la cloche pour les notifications, pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin, accroître vos connaissances dans le domaine d'information, dans Calliope, vous pouvez juste avoir un petit message en commentaire. Eh Leandro, tu me contactes s'il te plaît ? Pas de souci, on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous redis merci et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501